L'Islam ne tue pas les innocents. Et l'Islam nous oblige de respecter les lois des pays. L'Islam, le vrai, demande à un musulman de respecter tout le monde, d'aider tout le monde. Il n'y a pas une différence entre un musulman et un non-musulman. Est-ce qu'on peut changer en fonction des imams ? Est-ce que pour vous c'est important qu'ils parlent de l'actualité ? Bien sûr, je pense que même moi, si je suis imam, il y a dans la communauté des questions qui se posent. Par rapport à l'actualité, comment sont-ils les musulmans par rapport à l'instant ? Comment est-ce qu'on est perçu ? Et je pense justement que l'imam doit répondre à ces questions-là. Une réponse claire et nette. D'avoir qu'une seule réponse, c'est celle d'un imam. C'est sur cela qu'on va se baser en fait. Et comme je vous dis, comme la prêche a été en arabe, le génie va sur sa propre perception de la chose, qui est parfois pas la bonne en fait. C'est ça malheureusement. Si on n'entend pas adapter un discours dans le sens où on sensibilise les fidèles sur une certaine question, ça oui. Ça, je pense, c'est le devoir d'un imam de ne pas avoir un discours déconnecté de la réalité. Mais si on n'entend pas adapter un discours dans le sens où il y aurait une pression quelconque qui nous pousserait à changer le fusil d'épaule, ça n'est pas du tout. Je pense qu'en tant qu'imam et en tant qu'intervenant sur les chairs de nos mosquées, nous avons donc une ligne tracée. Les imams ne sont pas tous vraiment des exemples. Oui, ça aussi. Pourquoi ? On n'est pas dans un monde parfait. Il y a des imams parfois qui ont des idées. On n'est pas très d'accord sur certains sujets. C'est normal. Radical ? Non, pas radical. Pas toujours ça. Certains sujets, certaines choses que, personnellement, je ne suis pas d'accord. Par exemple, il y a des imams qui disent... Interprétation. Voilà. Par exemple, on va donner une image de la fille voilée. On dit qu'il faut obligatoirement voiler sa fille. Moi, je trouve qu'il faut la voiler, la fille. Mais si vous ne lui parlez pas, vous ne lui expliquez pas pourquoi elle met le voile. Vous êtes là, vous lui mettez un petit sur la tête. Ce n'est pas quand ça sert. Et qu'après, ce voile, il est mal représenté. Excusez-moi, mais ça ne sert plus à rien d'avoir un voile. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, il y a des imams qui sont justement à écouter, à suivre. Ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup à Monumbic. Les imams, bien, 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 bien. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup à Monumbic. Ils sont vraiment attachés à la jeunesse, à la future génération, qui veulent vraiment les former pour qu'ils soient bien. Je pense que nous, en tant qu'acteurs musulmans, non seulement auprès de la communauté musulmane, mais aussi auprès de la société civile dont nous faisons partie, je pense qu'il est important que nous puissions apporter un message rassurant qui jette des ponts et qui ne les détruit pas.